Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de MOUVI, le magazine des solutions hydrogènes. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'hydrogène permet de valoriser les ressources énergétiques des territoires. Nous sommes à la Roche-sur-Yon, où des éoliennes alimentent des bus à hydrogène. Vous ne me croyez pas, vous allez voir ça dans un instant. Nous irons ensuite à Pau, où l'énergie des barrages hydroélectriques permet de produire de l'hydrogène renouvelable. Puis, nous évoquerons les enjeux de l'hydrogène au niveau d'une région avec le président Hervé Morin. Et enfin, nous rencontrerons le député Michel Delpont. Mais tout de suite, des bus à hydrogène mis en service à la Roche-sur-Yon, on en parle avec l'opérateur de transport. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphanie. Alors, RAT-Pedev est un opérateur de transport et vous nous donnez quelques éléments techniques sur le bus qu'on voit derrière nous ? Alors, ce bus qu'on voit derrière nous, il embarque 35 kg d'hydrogène compressé à 350 barres, ce qui nous permet de faire plus de 600 km sur l'ensemble des lignes à la fois urbaines et périurbaines. Mais votre rôle n'est pas que de fournir le bus ? Nous accompagnons les collectivités de toutes tailles, depuis la définition du cahier de décharge pour acheter des bus, jusqu'à l'exploitation et la maintenance de ces bus pendant toute leur durée de vie. Alors, c'est quoi les caractéristiques du cahier des charges ? La première chose, c'est la sécurité. Il faut que nos véhicules soient sûrs sur toute leur durée de vie. C'est à peu près 16 ans et plus de 600 000 km. Ils vont faire voyager plus de 2 millions de voyageurs. Et l'hydrogène répond à toutes les attentes ? Et même plus, puisqu'en fait, c'est un véhicule qui a toute l'autonomie nécessaire pour répondre à nos contraintes d'exploitation. Et en plus, c'est un véhicule qui n'émet aucune pollution. Il ne rejette que de l'eau et il est très silencieux. Donc, c'est à la fois agréable pour les passagers et pour le conducteur toute la journée. Et bien, je vais tout de suite tester ce bus à hydrogène en en parlant avec l'élu de l'agglomération. Madame Aubin-Sicard, bonjour. Alors, nous sommes dans un bus à hydrogène, un bus zéro émission. Quels sont les enjeux en termes de développement durable pour une collectivité comme la Roche-sur-Yon ? Des enjeux multiples et puis des enjeux d'amélioration de la qualité de l'air et de lutte contre le réchauffement climatique. Et la politique de mobilité durable est essentielle face à ces enjeux. Et comment s'est imposé le choix de l'hydrogène ? Très progressivement, avec la volonté au départ, au coup du mandat précédent, de développer le mix énergétique sur le territoire. Nous avons commencé à travailler le sujet de la mobilité électrique. Et au GNV, et puis en troisième lieu, le sujet de l'hydrogène vert est arrivé avec la construction d'une usine de production en Vendée sur la côte. Et puis en parallèle, la construction d'une station sur le territoire et l'arrivée de ce premier bus. Ce premier bus sera suivi d'autres bus, de bennes à ordures ménagères. Voilà, c'est un sujet qui va se développer dans les années à venir. Je vous remercie. Nous allons tout de suite en parler avec les acteurs du projet. Monsieur Favreau, bonjour. Alors, les bus à hydrogène de l'agglomération viennent se recharger à cette station. Mais l'hydrogène, il faut le produire. Et je crois que sur le territoire, vous avez tout ce qu'il faut. Eh bien, oui. Vous vous trouvez en Vendée, sur un territoire où il y a du vent et nous avons de l'eau de mer. Eh bien, nous sommes capables de produire sur la côte atlantique, cet hydrogène vert à partir des trois éoliennes plus de l'eau de mer qui sont directement raccordées à l'électrolyseur de cette unité de production d'hydrogène vert qui vient ici alimenter effectivement le bus et bien d'autres usages. Vous pouvez nous donner quelques chiffres sur cette usine ? Eh bien, cette usine qui est à Boins, donc qui est portée par la société Life, est capable de produire 300 kg jour d'hydrogène vert. Mais bien sûr, au fur et à mesure où les usages vont se développer, eh bien, ça sera jusqu'à une tonne grâce à cette unité de production sur l'ensemble de notre territoire. Et ce modèle, il peut inspirer d'autres territoires ? Mais bien sûr, car il est transposable. Mais ça pourrait être sur toutes les côtes françaises en Europe et aussi dans le monde et qui nous permet de relier la production locale à la consommation locale de l'hydrogène. Merci beaucoup. Nous sommes à Pau, l'une des premières villes qui a fait choix d'hydrogène pour ses transports urbains. Les bus viennent s'alimenter à une station de recharge qui produit de l'hydrogène vert sur place à partir d'électricité issue des barrages pyrénéens. On en parle avec les acteurs du projet. Lucie Kemp, bonjour. Bonjour. Alors, les Fébus sont en service depuis maintenant deux ans. Et près de 35 tonnes d'hydrogène ont été produites par la station qu'on voit derrière nous. Est-ce que le pari est réussi ? Oui, le pari est vraiment réussi avec Fébus. Nous avons plus de 2 millions de passagers qui ont été transportés. 430 000 kilomètres de parcourus, c'est vraiment un grand succès. Et qu'en pensent les usagers ? Quel est le retour des Palois ? Écoute, les Palois sont enthousiastes et on a plus de 82% d'usagers satisfaits puisque nous avons fait une enquête publique. D'autres projets ? Nous allons aujourd'hui continuer l'aventure puisque nous allons acheter 4 nouveaux bus qui seront non pas des 18 mètres mais des 12 mètres, qui arriveront l'année prochaine au cours de 2022. Très bien, et maintenant on va aller parler justement de la production d'hydrogène avec ITM. Bonjour Lucas ! Bonjour Stéphanie ! Alors ITM Power fournit un équipement clé de cette station, c'est l'électrolyseur. Vous nous expliquez ? Alors en fait cet électrolyseur que vous voyez derrière moi permet en utilisant de l'électricité et de l'eau de séparer les molécules d'eau H2O en hydrogène et en oxygène. Et lorsqu'on utilise de l'électricité renouvelable comme à peau issue des barrages hydroélectriques, on obtient un hydrogène vert sans CO2. Et quelles sont ses caractéristiques ? Alors cet électrolyseur permet de produire un hydrogène de très grande pureté, jusqu'à 260 kg produit tous les jours pour alimenter les bus de peau. Et on a l'avantage d'avoir une technologie qui permet de suivre des profils très variables et intermittents que sont les énergies renouvelables. Les électrolyseurs que vous fabriquez sont destinés au marché de la mobilité uniquement ou il y a d'autres applications ? L'ensemble des marchés, la mobilité bien sûr, avec des petits systèmes de 1 à 2 MW conténarisés, prêts à être utilisés comme celui-ci. Et pour les grosses applications, on va aller sur des projets de 10, 20 et aujourd'hui 100 MW en utilisant des modules que l'on va mettre en série jusqu'à atteindre la capacité requise pour produire de l'hydrogène vert en masse. Et bien ces capacités de 100 MW, on va aller en parler tout de suite avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Stéphanie. Alors Lucas nous a parlé de capacités d'électrolyse de 100 MW. Vous en êtes où sur ces projets ? On vient d'annoncer la livraison en 2024 d'un électrolyseur de 100 MW pour la raffinerie de Shell-Wessling en Allemagne. Et comment vous gérez cette montée en puissance des projets ? Il faut s'appuyer sur des briques technologiques pour passer à l'échelle de 100 MW et plus. C'est notre module de 5 MW. C'est aussi une unité de production, une gigafactory basée à Sheffield et de produire à la chaîne de manière industrielle des électrolyseurs plus vite, plus gros et à moindre coût. Alors on est parti en Allemagne, en Angleterre, mais si on revenait en France ? On est sur des projets de mobilité industrielle, sur la base de nos expériences en Angleterre et en Allemagne et dans le reste de l'Europe, puisqu'on exploite déjà une quinzaine d'unités de production et de distribution dans ces pays. Et on a bien l'intention de répondre au marché français qui est assez dynamique sur ce sujet-là, en étoffant nos équipes ici. Et bien on va suivre ça. Merci, à bientôt ! L'hydrogène, c'est un levier de développement pour les régions. Rencontre avec deux élus. Hervé Morin, bonjour ! Alors la région Normandie est une des régions pionnières dans le domaine de l'hydrogène, notamment avec un plan lancé en 2018. Quelles étaient les motivations ? C'est qu'on soit un des hauts lieux de l'hydrogène de demain. On a été une des régions pionnières à travers le programme EZMOB, et notamment l'installation de nos stations à hydrogène, qui alimentent une trentaine de véhicules utilitaires. Et puis bientôt, la première initiative mondiale, qui est celle du premier car à hydrogène rétrofité. L'avantage du rétrofit étant que les autocars en question sont beaucoup moins chers. La mobilité, c'est donc une priorité ? Non, on est sur tous les champs. On a fait pas mal de réunions pour essayer de mobiliser tous les acteurs. On aura la chance d'avoir la première usine à hydrogène vert sur l'axe Seine avec le groupement H2V et Air Liquide. On a la chance d'avoir à travers l'industrie pétrolière des projets d'hydrogène gris par le captage de CO2. On a des projets importants qui peuvent être développés sur le trafic fluvial, grâce à l'axe Seine, et notamment sur les mobilités lourdes. Et demain, sur les mobilités plus légères, ce sont les mobilités routières. Merci beaucoup. Merci. Michel Delpont, bonjour. Au sein du groupe d'études sur l'hydrogène à l'Assemblée, y a-t-il des thématiques à creuser ? Des beaux enjeux. C'est la première fois qu'un vecteur énergétique de rupture vient intéresser les territoires. Et ça, c'est nouveau. Vous voyez le train hydrogène qui est maintenant validé en France. Il va y avoir déjà cinq régions qui vont s'équiper. Derrière, ça crée des emplois et des nouvelles industries. Ça touche près de son métier aujourd'hui. Donc, quasiment 200 000 emplois qui vont être créés à terme. Et d'ailleurs, je passe un message aussi, d'arrêter de subventionner des énergies fossiles. Et cet argent pourrait servir justement à développer notre filière. Ce magazine est maintenant terminé. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...